Dans une présentation, le titre est vraiment un élément très important. En effet, il s'agira donc de la première diapositive qui s'affichera sur votre présentation. Il faut donc avoir vraiment un titre le plus attractif possible. Pour cela, PowerPoint 2010 vous propose un outil WordArt. Par l'intermédiaire de cette fonctionnalité, vous allez pouvoir vraiment saisir le titre que vous souhaitez pour ensuite le mettre en forme. Nous allons tout d'abord insérer notre élément WordArt en nous rendant en haut et cliquant ici sur l'onglet insertion. Une fois dans cet onglet, nous allons cliquer ici sur WordArt. Vous allez alors avoir ce menu-ci qui va s'ouvrir. Dans ce menu, vous allez choisir le style de texte que vous souhaitez utiliser pour votre titre. Je vais par exemple ici utiliser ce style de texte. Je clique donc dessus pour l'insérer. Comme il faut le voir, vous avez automatiquement une nouvelle zone de texte qui s'ajoute à votre diapositive. Et vous avez ici votre texte qui apparaît avec la mise en forme que vous avez sélectionnée. Je vais maintenant pouvoir saisir le texte que je souhaite. Ici par exemple, je vais saisir le titre de mon document. Donc, pardon, je vais écrire ici bilan annuel de la société. Comme ceci, vous voyez, je saisis mon titre de cette manière. Sachez que vous avez bien évidemment la possibilité de modifier la mise en forme générale de votre titre. Par exemple, ici, modifier le style de forme. Donc ici, la bordure de cette zone de texte. Vous pouvez par exemple ici utiliser les différents styles de forme proposés par PowerPoint en cliquant ici sur la flèche. Vous avez donc maintenant toutes les mises en forme, tous les styles de forme qu'il est possible d'appliquer à votre zone de texte réservée ici pour le titre. Vous voyez, en laissant votre souris dessus, vous aurez donc un aperçu qui apparaîtra. Je vais donc par exemple ici utiliser ce style-ci. Je clique donc dessus pour l'appliquer à ma zone de texte. Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser le style de forme à utiliser. Vous voyez, vous pouvez par exemple modifier le remplissage de forme ou alors la couleur de contour. Donc, de votre forme en cliquant ici sur la flèche, vous choisissez la couleur de contour que vous souhaitez utiliser. Par exemple ici, je vais prendre le jaune. Je clique donc sur la couleur souhaitée et vous voyez donc les modifications s'apporter. Vous avez de cette même manière la possibilité de modifier également le style de vos caractères. Donc, vous voyez, je sélectionne ici tous mes caractères comme ceci. Je peux, si je souhaite, modifier directement le style WordArt que j'ai choisi d'utiliser tout à l'heure. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur cette flèche. Et donc, je vais de nouveau choisir un nouveau style WordArt. Par exemple ici, celui-ci. Je clique dessus et vous voyez donc le style a bien été appliqué donc à l'intégralité de mon titre. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de mettre en valeur vos titres grâce à l'outil WordArt proposé par PowerPoint 2010. Merci. Merci.